Un calme relatif règne ce matin à la frontière d'Ibanan israélienne qui a connu cette semaine plusieurs épisodes de tensions particulièrement violentes. Ces dernières 24 heures, le Hezbollah a revendiqué plusieurs attaques aux drones suicides sur le nord d'Israël visant des positions de Tsaal, donc une base d'artillerie et un site dans la zone côtière de Ras Nakoura. De son côté, l'aviation israélienne a mené plusieurs raids sur des positions du Hezbollah et a bombardé des localités frontalières dans les casas de Majoryoun et de TIR. Dans le casas de TIR, justement, des frappes israéliennes au phosphore blanc ont provoqué plusieurs incendies rapidement maîtrisés par la défense civile. Selon Human Rights Watch, Tsaal aurait tiré des munitions au phosphore blanc sur au moins 17 municipalités du sud-Liban depuis le 7 octobre. Ces effets incendiaires peuvent causer la mort ou de graves blessures qui entraînent des souffrances à vie. Depuis le début des tensions, l'exposition au phosphore blanc a blessé au moins 173 personnes, selon le ministère libanais de la Santé, Philomé. Serge, pour en revenir aux déclarations d'Antonio Guterres, qu'on a entendues, est-ce que cette inquiétude est partagée au Liban ? Effectivement, ces inquiétudes sont vraiment partagées au Liban. Vous le savez, les tensions n'ont jamais été aussi vives entre le Liban et Israël, qui semblent plus que jamais déterminées à en découdre avec le Hezbollah. La semaine a été rythmée par des échanges de tirs transfrontaliers toujours aussi intenses, des bombardements, mais aussi et surtout des déclarations virulentes et des menaces de guerre des deux côtés de la frontière, ce qui a considérablement attisé les craintes d'un embrasement général au Liban. Et c'est ce qui a probablement poussé le chef de l'ONU à tirer la sonnette d'alarme afin d'éviter que le Liban ne devienne un autre Gaza. Une catastrophe, eh bien, inimaginable, selon les mots d'Antonio Guterres. Il n'est pas le seul à craindre une guerre à grande échelle. L'émissaire de Joe Biden était à Beyrouth cette semaine, une visite au ton alarmiste, à la hauteur de la gravité de la situation. Washington redoute en effet une guerre totale et appelle tous les acteurs du conflit à une désescalade d'urgence. Même son de cloche du côté de la Finule, la force onusienne stationnée au sud Liban, qui a appelé à un cessez-le-feu et à une pleine application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais vous savez, en dépit des avertissements et des appels à la fin des hostilités, les bruits de bottes se font de plus en plus menaçants. Le Hezbollah a été on ne peut plus clair. La solution passe par la fin des hostilités dans la bande de Gaza, en préalable à toute négociation concernant le sud Liban. Merci. Merci.